bonjour aujourd'hui nous allons voir les porteurs de la flamme pour les jeux olympiques je n'ai pris que huit grands sportifs mais il y en a beaucoup d'autres alors je vais vous présenter quatre femmes et quatre hommes vous pouvez vous servir de ce type de présentation pour tout ce que vous souhaitez c'est assez sympa en premier j'ai fait des zooms sur les diapositives pour que sur chaque photo vous puissiez voir le parcours olympique de ces sportifs émérite et pour revenir à la diapositive on revient en cliquant on retombe donc sur la diapositive suivante et on peut voir à ce moment là le ou la sportive suivante on a alors à nouveau la diapositive avec les informations sur la sportive d'après on vient juste sur la flèche et on passe à la sportive d'après et ainsi de suite vous voyez que ça a quand même un effet assez sympathique de pouvoir aller voir les informations de chaque sportif et de revenir sur la présentation avec la possibilité de voir le sportif d'après on va sur le dernier sportif que j'ai mis et l'on a terminé on revient au départ vous avez vu que c'est très sympa cette façon de présenter les choses vous pouvez présenter tout ce que vous voulez de cette manière maintenant vous allez vous dire ah mais ça paraît compliqué c'est pas un peu compliqué il faut juste un petit peu d'organisation donc je vais vous montrer ça tout de suite après nous voici donc dans le powerpoint je vais vous montrer comment j'ai fait tout d'abord vous avez besoin de choisir votre votre ou vos fond d'écran que vous pouvez régler dans le format de l'image en mettant des effets artistiques de la transparence moi j'ai mis de la transparence vous pouvez corriger en mettant les effets que vous voulez pour que ça met en valeur les images que vous allez ajouter mais vous pouvez aussi faire la même chose avec des textes donc ensuite j'ai trouvé les images des sportifs que je voulais mettre en avant qui vont être porteurs de la flamme olympique autour de paris j'essaye de les mettre harmonieusement sur ma diapositive puis j'ai dupliqué ma diapositive là ce que j'ai fait je vais l'enlever je vais aller dans insertion zoom et je vais mettre zoom de diapositive là ça affiche toutes les diapositives la toute première sportive est celle ci je vais donc prendre la diapositive qui parle de cette sportive je clique sur la bonne diapositive et j'insère et là vous avez tout simplement la miniature de la diapositive j'essaye de centrer j'ai ajouté une flèche au cas où les personnes qui voient cette présentation n'est pas l'envie de cliquer sur la diapositive pour qu'elle s'agrandisse j'ai fait ensuite la même chose avec la diapositive suivante j'ai mis en valeur cette seconde sportive la troisième également enfin voilà à chaque fois j'ai fait un zoom sur une diapositive que j'ai placé au milieu pour qu'elle puisse s'afficher lorsqu'on va venir cliquer vous avez vu tout à l'heure comment cela faisait par exemple ici si je clique en diaporama je clique et il y a tout de suite les informations qui s'affichent et pour retourner vers la présentation il me suffit de passer ma souris sur la diapositive je reviens donc ici mais avant tout cela vous aurez préparé toutes vos diapositives pour chaque sportif vous l'aurez compris donc pour chaque sportif j'ai mis une petite à fond une image qui représente les jeux olympiques sa photo et un commentaire sur ce qu'elle a fait en tant que sportive et j'ai fait ça pour les huit sportifs que j'ai voulu mettre en avant dans chacune des diapositives j'ai donc ajouté une petite flèche à laquelle j'ai mis une action là il faut savoir que ce que je veux c'est que la flèche ou quand on va venir cliquer avec la souris renvoie vers la diapositive qui suit c'est à dire non pas celle ci qui représentait la première mais la deuxième donc c'est la diapositive numéro 4 donc je reviens ici cette flèche je vais lui donner comme action la diapositive numéro 4 si on voit que c'est bien cette sportive qui est sur la diapositive et on clique ok et encore ok voilà et du coup quand on va venir sur la flèche on va retourner à la diapositive numéro 4 ce que je vous conseille et ce que j'ai fait c'est de noter les numéros de chacune de vos diapositives sur une feuille plus vous avez de sujets à montrer ou d'objets plus vous allez vous embrouiller donc faut que vous mettiez la première diapositive son numéro elle renvoie vers quoi là elle renvoie vers rien la deuxième elle renvoie vers la diapositive de la première sportive etc etc et une fois arrivé ici il faut que vous renvoyez vers la diapositive qui va c'est pour ça que moi j'ai noté la propre la diapositive originale qui renvoie vers telle diapositive et qui va renvoyer ensuite vers la diapositive suivante de la sportive suivante voilà je vous conseille de faire ça vous gagnerez un temps précieux et vous ne serez pas complètement embrouillé pour que vous puissiez enregistrer cette présentation et que vous la partagiez vous savez qu'il y a une possibilité vous allez dans enregistrer sous vous allez dans parcourir vous allez changer le nom et ici vous allez choisir un autre format ppsx voilà vous allez l'enregistrer et là on est dans le ppsx je vais aller chercher mon ppsx donc vous avez la présentation qui se fait comme si c'était une vidéo mais ce n'est pas une vidéo vous avez tout ce qui a été préparé et là vous avez bien sûr le loisir de cliquer de revenir à la diapositive suivante de cliquer à nouveau de revenir à la suivante etc etc bon je vous montre pas tout mais vous avez compris le principe donc c'est assez simple pour vous faut juste changer le format mais changer aussi le nom pour être sûr que la personne soit dans un diaporama qu'il va pouvoir dans un diaporama sur lequel on peut cliquer je vous souhaite de faire de belles présentations que vous pourrez envoyer à vos prospects à vos amis à votre famille et je vous retrouve dans une prochaine vidéo à très vite